Salut c'est Pauline ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fourre aux questions. J'ai de nouveau toute une feuille de questions pleines. Cette fois-ci c'est des questions surtout de YouTube et un peu d'Instagram. Alors on va commencer par la première. Est-ce que tu sais parler l'alsacien ? Non je sais pas parler l'alsacien mais je comprends quelques petites choses par ci par là parce qu'en fait vu que j'ai fait de l'allemand assez renforcé pendant quelques années à l'école il y a très longtemps. Je comprends certains mots d'alsacien vu que l'alsacien c'est un dialecte alémanique et du coup c'est très proche de l'allemand. Mais non je sais pas parler l'alsacien. Ok autre question. Quelle marque d'eau bois-tu ? En fait j'achète pas de l'eau en bouteille. C'est tellement pas écolo de le faire. Pendant de rares occasions si je suis loin de chez moi et que je crève de soif et qu'il n'y a pas d'eau potable disponible, pendant ce cas là je vais recourir à de l'eau en bouteille mais j'essaye d'éviter ça le plus possible. En fait j'emporte ma bouteille d'eau réutilisable avec moi et du coup j'ai de l'eau comme ça je ne suis pas déshydratée. Mais non non j'achète pas d'eau en bouteille. Et quand je suis quelque part de manière fixe, quand je suis installée, j'ai un filtre à robinet pour avoir de l'eau qui est de meilleure qualité que celle du robinet. Il y en a pour tous les budgets des filtres comme ça. Ensuite question numéro 3. Après votre mariage, toi et Paul allez-vous repartir à l'étranger où vous vous installerez vous définitivement en France ? On a prévu de s'installer en France. Je peux pas encore te montrer là où on habite vu que c'est encore en cours mais c'est prévu. Notre nouveau petit nid d'amour on va vous le montrer. Ce sera minimaliste, ce sera pas grand, ce sera juste pour lui et moi. Ensuite comment calmer le syndrome de l'intestin irritable ? Alors j'ai eu quelques témoignages de personnes qui me disent que dès qu'elles mangent, en suivant exactement mes consignes, leur intestin irritable il est plus irritable. Donc apparemment ça marche et d'après les sources que j'ai vues, je sais pourquoi ça marche. C'est parce qu'on arrête de manger des produits d'origine animale, c'est parce qu'on arrête les choses qui causent les problèmes de l'intestin. Après je garantis rien mais en tout cas il y a des personnes que ça aide et c'est flagrant. Question numéro 5. Peut-on manger des aubergines crues ? Non, 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 fais pas ça. A l'époque j'ai essayé d'en manger une crue mais en la laissant bien friper, bien machin, comme disaient certains crudivores et puis c'est dégueulasse, vraiment dégueulasse, âpre, ça passait pas bien. C'est normal, il y a des antinutriments quand c'est à l'état cru mais il faut la faire cuire. Et quand c'est cuit ben c'est tout à fait comestible, il faut bien la cuire. Mais en fait l'aubergine c'est une solanacée et c'est comme la pomme de terre et puis la tomate, c'est des solanacées et tout ça. D'ailleurs la belladone aussi c'est une solanacée que j'en ai vu l'autre jour c'est pour ça. Donc la tomate ça va, ça passe un corps qu'on s'est cru mais c'est intéressant de la cuire quoi. Donc bref ton aubergine cuit là, toujours s'il te plaît. Ensuite question numéro 6, quel est ton point de vue sur les galettes de riz et le muesli ? Moi je dis oui oui à fond, oui les galettes de riz, oui le muesli, si tu aimes ça vas-y. C'est très très bien. Bon après mange pas que ça toute la journée, faut aussi manger des fruits et des légumes. Je dis ça, je dis rien. Ensuite en combien de temps as-tu perdu tes kilos superflus après avoir commencé cette alimentation ? Est-ce que tu as vu un changement radical au niveau de la cellulite ? Alors pour le poids en fait j'ai pas de chiffre exact à donner en temps parce que je me pesais pas, enfin c'était très rare que je me pèse. Je me pesais environ une fois tous les six mois parce que mon poids ça n'a pas été trop ma préoccupation numéro 1, pas du tout. Et en fait de temps en temps je regardais, tiens au fait là je suis chez mes parents, ils ont une balance chez eux, tiens je regardais combien je pèse, ah tiens, ah ouais ! Et en fait je suis redescendue à 55 kilos en fait quand j'étais en mode frugivore et je n'ai pas fait exprès du tout. Combien de temps ça a mis ? Je ne sais pas, six mois, un an, deux ans, je ne sais même plus. Ça remonte vraiment à loin, je ne vais pas te dire. Niveau cellulite, je me souviens que en fait sur les côtés, je suis en pyjama, donc ne fais pas attention, mais là sur les côtés, j'avais perdu tout un pan de cellulite et c'est waouh ! Mais en fait c'est parti ! Il est parti le marchand de cellulite ! Oui oui ça a marché pour moi ! Ensuite, est-ce mauvais pour moi de manger trois mois sur douze des lipides ? Huile, crème, beurre, c'est-à-dire quand ça fait plus de 20% des lipides au repas. Bah... Écoute, oui, si tu mangeais toute l'année une alimentation 90-10, c'est plus sain que si tu faisais ce que tu fais là. Mais bon, j'imagine que c'est les compromis que tu fais en ce moment, donc c'est toi qui vois quoi ! Ouais, plus de 20% de lipides au repas, c'est beaucoup ! Et du coup dans ce cas-là, c'est pas terrible pour la sensibilité à l'insuline et tout ça quoi ! Mais bon, écoute ! Tu fais ce que tu peux avec ta famille quoi ! Bon, l'avenir sera peut-être différent hein ! Non, ce que tu fais là c'est pas super, mais bon, si pendant les autres neuf mois tu manges sainement, c'est très bien hein ! Tu donnes beaucoup de répit à ton corps et tu te fais du bien ! Ensuite, neuvième question ! Ton alimentation est-elle saine au-delà de dix ans ? Parce que j'ai peur de continuer à 100% après ma perte de poids. Moi, ça fait neuf ans que je fais comme ça, et bon, je ne veux pas te dire personnellement comment ça fait au-delà de dix ans, vu que je n'ai pas moi-même vécu, mais je connais des gens qui font ça depuis plus de dix ans et qui vont super bien, leur santé ne décline pas du tout hein ! Pourquoi ça commencerait à décliner alors que c'est que des aliments super sains quoi ! Le seul truc qu'il pourrait y avoir, c'est si on ne prend pas de B12, ce serait une erreur hein ! Il faut prendre la vitamine B12 dès qu'on végétalise son alimentation. Ou alors, deuxième truc qui pourrait mal se passer, c'est si on mange vraiment très peu de graisse, genre 90-5-5, là ça risque de faire trop peu pour certaines personnes qui ont du mal à manger beaucoup. Donc dans ce cas-là, il faudrait manger un peu plus de graisse si jamais on devient trop maigre. Voilà, c'est ça le critère. Si on devient trop maigre en mangeant comme ça, il faut manger un peu plus de graisse. Donc je ne sais pas, on rajoute... Il y a toutes sortes de choses qu'on peut rajouter. On peut rajouter du tofu, voire du tofu free si vraiment on est trop maigre. Je ne sais pas, des pois chiches ou alors des falafels, je ne sais pas, du hummus, toutes sortes de trucs gras quoi. Il y a le choix hein ! Même du fromage végétal, si ça peut vous aider à prendre un peu de pois, des graines, des noix... Ce qui est plus digeste par contre, ce serait l'avocat, faire des guacamole, c'est très bien ça. Donc ça dépend le poids qu'on a quoi. Il faut ajuster un peu quoi. Selon le volume qu'on a l'habitude de prendre dans l'estomac, selon ce qui est confortable pour nous quoi. Voilà. Mais sinon, on a tout ce qu'il nous faut quoi. Donc après ta perte de poids, tu peux continuer à manger comme ça. Du moment que ton poids reste sain et que tu te sens bien, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Parce que j'ai vu les études qui suivent les gens qui mangent comme ça à long terme. Ils se portent super bien, ils ont les taux les plus bas de maladies cardiaques, les taux les plus bas de diabète et toutes ces choses-là. Ça vaut le coup hein ! Alors que les alimentations, cétogènes, carnivores... Ça peut bien se passer dans les premiers mois, mais après, à moyen et long terme, c'est une catastrophe. L'alimentation riche en glycides, pauvres en graisse, ce n'est pas un régime. C'est quelque chose qu'on peut garder à vie. Ensuite... Coucou Pauline, j'ai acheté ton programme alimentaire pour un poisson et je l'aime beaucoup, il est tout à fait bien expliqué. Le souci, c'est que mon compas et moi, nous n'avons que 30 euros par semaine pour deux en budget nourriture. Voilà, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Du coup, il est un peu difficile de suivre ton programme alimentaire correctement. Ouais, j'imagine. On essaye bien sûr de ne pas trop dépenser à droite et à gauche pour mieux manger. Aurais-tu des conseils ? Car il se peut qu'on s'y prenne mal. Bisous, continue tes vidéos, elles sont géniales. Alors, si tu as acheté mon programme, tu as vu les menus, ce que tu peux faire, c'est à chaque fois choisir les aliments les meilleurs marchés. Par exemple, mis sur le riz, les pâtes, les pommes de terre. Tu peux supprimer les fruits si vraiment c'est trop dur. Et juste, tu peux garder un peu de brocoli et du coup comme ça, tu as quand même des apports en minéraux et en vitamines. Tu peux enlever les fruits ou en garder juste un peu. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais enlever ? Par exemple, les trucs un peu chers comme la quinoa, ça tu peux l'enlever, c'est pas nécessaire du tout. Du moment que tu gardes la base et tu enlèves ce qui est cher, c'est tout. Le reste, tu peux garder. Ok. Ensuite, peux-tu nous donner des nouvelles du jardin ? Je pourrais peut-être faire ça avant de partir. Parce que ça a un petit peu changé depuis la dernière fois, quoique pas trop. Parce qu'il a un peu plus plu depuis l'autre fois, donc c'est plus vert. Je vais montrer comment ça se passe avant que je parte. Ça marche. Je montrerai où sont les aubergines, les concombres, les tomates et les courgettes. Ensuite, les repas sans huile, c'est ennuyeux. Ennuyeux à mourir. C'est sûr que quand on n'a jamais su comment cuisiner sans huile, on ne s'imagine pas vivre sans. Mais moi, j'ai toujours cuisiné sans huile. Le seul truc que je faisais à l'époque quand j'étais étudiante, je rajoutais quelques gouttes d'huile dans les pâtes que je cuisais. Mais c'est tout. Donc cuire sans huile, c'est trop facile. On utilise de l'eau. On cuit la pomme de terre, les carottes ou les autres choses. Et puis, ça cuit tout. Il y a d'autres choses qu'on peut faire au four aussi. On peut faire des trucs au four sans huile. Tout à fait. Il faut juste que ça ne soit pas trop sec. Il est technique pour ça. Moi, je n'aime pas les repas à l'huile. Je trouve que ça colle au l'air. Ça n'a pas de goût pour moi, l'huile. C'est normal vu que les lipides n'ont pas de goût. Par contre, ils peuvent absorber les odeurs. Ils peuvent retenir les toxines aussi, les saletés. Mais ce n'est pas un aliment, l'huile. Et moi, je me régale sans huile. Mes pommes de terre au four sans huile. J'adore. Et puis, j'adore mes confitures, mes smoothies. Toutes mes préparations. En fait, l'huile fournit une texture. Mais c'est tout. Et ça apporte surtout des calories qui se stockent directement. Ok. Est-ce qu'on a tout fait ? Ouais. On arrive à la fin de cette foire aux questions. Je crois que j'en ferai encore une troisième. Et après, ce sera tout pour l'instant. Ok. J'espère que ça t'a un petit peu éclairé. Et si tu es intéressé par mes programmes, mes ebooks, ça vient tout de suite. C'est parti. 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 C'est parti.